Coucou ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque j'ai terminé, ça y est, hier, le programme Insanity Max 30 de Shanti. Si vous ne connaissez pas le premier programme Insanity, j'ai fait une vidéo sur ce premier programme que j'ai fait il y a quelques mois et je pense que c'est important d'en avoir connaissance avant de regarder cette vidéo parce que je vais faire pas mal de comparaisons entre les deux programmes. Et je pense que c'est important de savoir comment le premier programme est construit. Donc je vous la mets en description si vous ne l'avez pas vue ou si vous ne connaissez pas Insanity. Alors pourquoi je me suis lancée dans Insanity Max 30 alors que je venais de finir Insanity ? Bah à la base, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite auparavant, j'avais envie, j'avais besoin de me lancer un nouveau challenge mais encore plus dur. Et je pensais au challenge As I Home qui est aussi un programme de Shanti et qui est apparemment beaucoup plus difficile encore. Le truc c'est que j'ai voulu acheter les DVD et je ne les ai trouvés nulle part. Donc ça m'a... voilà je me suis dit bah mince j'avais vraiment envie de faire un nouveau challenge de Shanti. Voilà j'avais vraiment envie d'un nouveau défi et plus dur. Donc j'étais assez frustrée, je le trouvais pas. Et en cherchant je suis tombée sur Insanity Max 30. Et je me suis dit tiens Insanity Max 30 ça a pas l'air d'être la même chose qu'Insanity tout court. Qu'est-ce que c'est ? Donc du coup j'ai fait une petite recherche. Insanity Max 30 annonçait toujours sans matériel 2 mois de séances intenses de cardio renforcement musculaire. Mais au lieu d'avoir des séances d'entre 30 minutes et 1 heure, on avait des séances bloquées de 30 minutes tout au long des 2 mois. Donc 30 minutes par jour pendant 2 mois. Donc je me disais ah ça doit être plus facile parce que 30 minutes déjà c'est la moitié d'une heure. Mais apparemment il était annoncé que ces séances là étaient certes moins longues que celles d'Insanity mais beaucoup plus difficiles. Donc en gros ça annonce une version compressée d'Insanity. Donc pour par exemple des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps en une journée pour intégrer leur séance. 30 minutes c'est plus facile à intégrer qu'une heure. Donc quand j'ai vu que c'était une version compressée d'Insanity, je me suis dit bah pourquoi pas. Pourquoi pas aller en plus ça annonçait aussi beaucoup de nouveaux mouvements. Plus de 100 nouveaux mouvements est-ce qu'il me semble. Donc je me suis dit ah intéressant, en plus bah j'ai pas mal de choses à faire en ce moment dans mes journées et tout. J'ai des programmes assez chargés. Ça peut être intéressant de faire des séances de 30 minutes pendant 2 mois. Et j'ai bien envie de voir si le résultat va être différent de celui que j'ai eu pour Insanity. Tout en sachant que ça me prenait moins de temps par jour. Alors à noter que dans le programme Insanity, il y a énormément de sauts. Vraiment c'est pas fait pour les personnes qui ont des articulations fragiles. Shunty, dans ce programme là, Insanity Max 30, a prévu une version simplifiée des mouvements pour les personnes qui ne peuvent pas sauter. Donc il y a toujours une personne dans la séance à côté de lui qui fait des mouvements en version simplifiée. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas sauter, il suffit de suivre les mouvements de cette personne là au lieu de faire les sauts. Je me suis commandé le coffret DVD. Sur Amazon. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et j'ai imprimé mon petit calendrier. Alors dans le calendrier, je vais vous les mettre ici. Il y avait 3 options possibles. Soit l'option que j'appellerais celle du feignant. C'est à dire qu'on a 5 jours dans la semaine où est-ce qu'on fait un work out de 30 minutes par jour. Et les 2 derniers jours sont des jours de repos. Ou alors on a l'option modérée. C'est à dire qu'on a les 5 jours de work out. Et au lieu du 2ème jour de repos, on a une séance recovery de 20 minutes. Donc c'est une séance beaucoup plus tranquille. Pas de cardio. Bon, on travaille quand même bien les muscles. Mais ça fait une séance. Voilà. Donc on travaille 6 jours sur 7. Ou alors, même chose, sauf qu'on ajoute des séances pour le renforcement des abdos. Donc c'est à dire qu'il y a plusieurs jours dans le programme où est-ce qu'on va avoir 2 séances. Donc c'est une séance de 10 minutes. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, on la sent passer quand même. Bah oui, comme vous vous doutez, moi l'option que j'ai choisie, c'est l'option avancée avec le maximum de séances possibles. Je me suis dit, quitte à faire Insanity Max 30, autant le faire à fond. Donc j'ai décidé de faire le programme le plus dur. Donc, workout 6 jours sur 7, plus les séances abdos rajoutées. Encore une fois, comme j'ai fait pour le programme Insanity, je n'ai pas raté une seule journée de séance. Je n'ai absolument pas triché et je n'ai pas fait les mouvements en modifié. J'ai vraiment fait les mouvements avec les sauts. Parce que quand je veux faire quelque chose, je ne veux pas le faire à moitié. Sinon, je suis frustrée et je m'en veux. Donc vraiment, j'ai fait ce programme à fond. Je n'ai eu aucune blessure. Tout s'est très bien passé. Donc je vais vous donner un peu plus de détails sur le déroulement, sur mon ressenti et tout ça. Alors, il y a quelque chose qui est nouveau dans le programme Insanity Max 30. C'est le système de max out. Le max out, qu'est-ce que c'est ? Le max out, c'est un temps qui définit à quel moment le corps a besoin d'une pause qui n'est pas prévue dans la séance. Je m'explique. Dans la séance, il y a des enchaînements de mouvements répétés plusieurs fois et il y a 30 secondes de pause entre plusieurs intervalles. Si jamais on n'en peut plus et qu'on est obligé de s'arrêter avant d'avoir la petite pause de 30 secondes, on doit noter le temps auquel on a dû s'arrêter. Mais bien sûr, la séance continue et une fois qu'on a fait notre petite pause supplémentaire nécessaire à notre corps, il faut reprendre la séance et faire du mieux qu'on peut. Donc en fait, en gros, c'est se donner à fond, essayer de faire la séance dans son ensemble, vraiment à la lettre, avec des mouvements corrects. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on essaie de continuer de faire les mouvements mais qu'on les fait plus correctement, max out. Voilà, le max out, en fait, c'est le moment où le corps lâche, où est-ce qu'on n'est plus capable de faire les mouvements correctement, où est-ce qu'on a besoin de mettre la séance en pause pour se reposer quelques secondes et reprendre. Et donc ce qui est intéressant, c'est que sur le calendrier, on note le max out chaque semaine. Donc l'objectif, c'est de repousser ses limites à chaque fois et de faire un temps supérieur à la semaine d'avant. Puisque chaque semaine, la même séance revient. Chaque mardi, ce sera la même séance, chaque lundi, la même séance. Et il faut noter son max out pour comparer par rapport à la semaine dernière les progrès. Donc j'ai trouvé ce concept intéressant parce que ça nous force à aller vraiment au bout, là où le corps ne peut plus aller. Parce que, ben, sinon on aurait tendance à s'arrêter un peu avant, quoi. Là, tant qu'on n'a pas atteint le seuil du max out, on se dit, allez, il faut que je continue, il faut que j'aille vraiment le plus loin possible. Tandis que s'il n'y avait pas ce petit temps à noter sur le papier, je pense qu'on se relâcherait un petit peu plus. Je pense que dans Insanity, les gens se relâchent un peu plus, en mode, oh, j'en peux plus, et puis ils s'arrêtent un peu. Alors que là, on sait que si on s'arrête, on doit noter notre temps. Donc on a envie vraiment d'aller au bout. Et le truc, c'est que le max out, eh ben, il n'est pas mental, il est physique. Et je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, je max out, pas parce que je n'en peux plus, j'en ai marre. Je max out parce que mon corps, il me dit stop. Je max out quand mon corps, il me dit, ah, je peux plus, je peux pas faire une pompe de plus. Je peux pas faire un squat de plus, je peux pas. Et à ce moment-là, voilà. Donc le premier mois d'Insanity Max 30, franchement, j'ai adoré. Alors, dès la première séance, j'ai bien senti que c'était plus difficile qu'Insanity. Parce qu'il y a du cardio, beaucoup de cardio, mais ça nécessite vraiment beaucoup de force. Les nouveaux mouvements sont vraiment sympas, mais augmentent la difficulté. Cela dit, j'avais vraiment plaisir à faire mes séances de ce premier mois parce que les nouveaux mouvements m'ont fait kiffer. Je trouvais des fois, j'avais l'impression que je dansais. Parce qu'il faut savoir que le coach Shonti, il a fait de la danse aussi. Donc voilà, ça ressemblait un peu à des chorégraphies de temps en temps, certains mouvements. Et vraiment, je kiffais ça. Ça m'a vraiment plu. Et le fait que ça dure 30 minutes, c'était 30 minutes vraiment intenses. Mais après, je me sentais vraiment super bien. J'étais toujours très contente de faire ma séance. Au fur et à mesure des semaines, j'ai vu que je progressais dans mon max out. J'essayais de pousser le plus loin possible. Dans le premier mois, il y a une séance, hors celle des abdos de 10 minutes et le recovery de 20 minutes. Il y a une séance de 30 minutes que j'arrivais à faire en entier. Sinon, je max out avant. Les séances sont très très difficiles. Même la première séance du mois 1, Shonti max out à 17 minutes 17. Voilà, donc c'est pour dire que c'est très difficile d'arriver au bout des 30 minutes sans faire une pause supplémentaire, sans reposer son corps vraiment à fond. C'est très difficile. J'ai appris au bout seulement de la deuxième semaine de programme que Insanity Max 30 était le programme le plus difficile que Shonti ait créé. Au début, j'y croyais pas trop parce que le premier mois, je le vivais pas trop mal, quoi. Mais je me suis dit, si ce programme est le plus difficile, ça veut dire que le mois 2 va être horrible. Et effectivement, le deuxième mois de programme, c'était une véritable claque. Le premier mois, c'était dur mais j'étais en kiff, tu vois. Et le deuxième mois, comment te dire, la première semaine, j'ai souffert. C'était un cauchemar. Et j'ai fait des max out minables. La première semaine, c'était vraiment très très difficile. En fait, dans le premier mois, Shonti varie davantage les exercices. Donc ce qui fait que par exemple, sur un intervalle, on va travailler les bras. Mais l'exercice suivant, on va travailler les jambes. Et ensuite, les abdos par exemple. Donc les muscles ont le temps de se reposer le temps d'un exercice ou deux. Tandis que dans le mois numéro 2, il fait par groupe de muscles. C'est-à-dire que pendant 5-10 minutes, on va travailler que les jambes ou que les bras ou que les abdos. Et donc, on a les muscles déjà bien fatigués, mais on rajoute des exercices encore derrière. Donc c'est très éprouvant pour le corps. Donc, dans ce mois 2, Shonti, il a dit lui-même, c'est le programme le plus difficile que je n'ai jamais conçu. Et j'ai bien voulu le croire dans ce deuxième mois. Alors que ce programme, il l'a conçu après avoir conçu Azailum. Qui apparemment est déjà aussi bien difficile. Donc ça m'a motivée parce que je me suis dit, Ah ouais, non mais ça veut dire que si j'arrive au bout d'Insanity Max 30, et je savais que j'allais y arriver, si j'arrive au bout d'Insanity Max 30, les autres programmes Azailum et tout, ça va être de la tarte ! Donc ça m'a vraiment motivée, j'étais plus déterminée que jamais à réussir dans mes performances. Au bout de la deuxième semaine du deuxième mois, j'ai eu une énorme progression au niveau de mes perfs et j'ai beaucoup mieux vécu les séances. En fait, une fois que la première semaine du deuxième mois, j'avais bien pris connaissance des séances, j'avais plus qu'à les refaire encore trois fois du coup, puisque trois autres semaines, et je les connaissais, j'anticipais mieux, et certainement que je me préservais mieux aussi, parce que je savais à peu près quel mouvement m'attendait, et du coup, je pouvais doser un peu plus mes efforts. Genre, j'allais pas partir à fond la caisse sur certains exercices qui ne travaillaient pas énormément, si je savais que derrière, j'avais des exercices horribles. Je me préservais instinctivement et de façon stratégique pour arriver à un max out plus loin. Donc comme pour Insanity, j'avais pris une petite vidéo toutes les semaines de mes séances, je vais vous la montrer pour que vous ayez une idée d'à quoi ressemble le programme en version très compressée, je vous montre certains mouvements seulement, et vous pouvez voir aussi mon évolution, ma dynamique qui progresse au fur et à mesure des semaines. Et puis, on va voir une autre vidéo. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.